Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle palette de chez Zoéva donc c'est celle-ci, la Precious donc à la différence des autres Voyager ce n'en est pas une je pense tout simplement parce qu'elle ne respecte pas la taille du packaging donc les Voyager sont de cette taille et là c'est comme ça donc à la différence, une Voyager ça comporte 6 x 0,3 et là on a 6 x 0,4 ils ne sont pas de la même taille on a à peu près 0,3 g de plus par panne donc là on avait vraiment des petites palettes des Voyager et là ici donc dans cette nouvelle on va avoir fait exceptionnel chez Zoéva un miroir je viens de perdre mon truc donc voilà on va avoir un miroir et on va avoir donc les 6 teintes qui sont de taille plus importante donc c'est un crash test je ne vous fais pas le coup de la dernière fois pour la palette de chez Nabla où effectivement j'ai fait un crash test je vous l'indique là d'ailleurs et ça s'est transformé en 3 looks tout simplement parce que je ne me voyais pas faire autrement là on va faire un crash test les 3 looks c'est fatigant on ne peut pas en tout le temps le faire donc c'est parti donc on a à vue de nez on a deux mats donc on a aurore et on a et on a dix restes donc un espèce de taupe et un genre de rouge enfin c'est pas un rouge c'est un bordeaux donc voilà ça a l'air assez fondant je pense que ça se construit The Weva je ne suis pas très inquiète et ensuite on va avoir quatre métalliques je pense peut-être y a-t-il des palettes des paillettes décidément je fais les lapsus dans les deux sens donc c'est parti donc on a Cherish qui est un espèce de rose donc c'est un genre de pêche un pêche ensuite on a Idolize qui est entre le rose le violet qui est plus en rose il y a des paillettes dans les deux que j'aime toucher il y a des paillettes ensuite on a Treasure Reed qui est un métallique un beau genre de doré le dernier c'est Exquisite qui est un pêche donc voilà je ne me suis pas améliorée pour les swatchs n'est-ce pas je pense que vous n'êtes pas là pour ça donc c'est parti on va essayer j'ai bien aimé le dernier j'avoue ouais moi j'aime bien ces deux là ça va être mes couleurs plus un peu favorites allez on y va c'est parti vous pouvez vous en douter je vais faire un creux de paupière avec le top le dearest je vais prendre un autre pinceau pas de surprise ça s'est tombé bien c'est du matzoeva il y a des chutes mais enlever l'option à mesure et je pense que elle ne tâche pas ensuite je vais prendre un pinceau 231 chez Zoéva j'ai oublié de vous dire mais j'ai mis la base de chez Zoéva et je vais venir prendre la couleur Adore Adore qui est le deuxième mat un peu violine et je vais faire un creux et précis et je vais faire mon coin externe la pigmentation est excellente au premier passage on a bien la couleur j'avais un peu peur avec la couleur de cette couleur et en fait j'aime beaucoup je prends le pinceau du début et j'estompe entre les deux matières je vais venir faire le ratir avec la même couleur Adore et je vais venir jusqu'à à peu près la moitié je ne vais pas je ne vais pas dépasser le doré avec un pinceau plat donc le doré c'est le trésor de la palette et je vais mettre au centre de ma paupière et on a une bonne pigmentation dès le premier passage je vais voir si je peux l'intensifier au doigt ouais c'est vraiment léger il était déjà nickel au départ bien fondre le haut et le côté on étire un peu on les frotte vous remarquerez le vocabulaire extrêmement technique n'est-ce pas merci pour terminer on va prendre la couleur exquiste et on va la placer sur le reste de la paupière donc là ça marque un peu moins bien c'est normal il y avait plus de fards en dessous il aurait fallu faire un cut crease mais bon là je vais voir la reine des neiges au cinéma n'est-ce pas je la prends au doigt en fait elle est très très belle elle se voit c'est qu'elle est dans les mêmes nuances je reprends le pinceau et je le passe au dessus on va reporter les couleurs en dessous donc je vais prendre d'abord le doré je reprends je reprends ce pinceau et juste j'ai fleur je reprends la dernière couleur la plus claire et je la mets en coin interne le top mat et on va un peu smoker le bas enfin estomper le bas et on remonte ici je vais prendre la couleur chériche et je vais la placer sous l'arcade je reprends ce petit pinceau et j'estompe doucement entre les deux je vais mettre du crayon du mascara du liner et tout et je vous retrouve ce maquillage est terminé je vous remercie de l'avoir suivi je vous donne mon avis final elle est très sympa cette petite palette les couleurs se sont très bien comportées au premier passage l'application au doigt il n'y a pas changé grand chose on a la pigmentation on a ce qu'il faut encore des paillettes dans ma vie il y a eu beaucoup de chutes ça je ne vous le cache pas faites plutôt votre teint après je pense que c'est plus sage en ce moment ce sera le conseil du jour on va dire franchement bon rapport qualité prix les couleurs sont sympas j'ai hâte d'essayer les autres combinaisons de toute façon Zoéva c'est une valeur sûre même si il existe bien entendu des palettes plus haut de gamme qui sont meilleures mais c'est un excellent rapport qualité prix et il ne faut pas passer à côté de Zoéva en tout cas c'est mon avis j'espère que ce maquillage vous plaît j'ai rajouté un peu de brillance sur les lèvres je trouvais ça plus sympa n'hésitez pas à liker la vidéo à me dire si vous connaissez cette palette Zoéva est-ce que vous l'avez vous l'aimez ou pas quelle est votre palette Zoéva préférée ça ça m'intéresse énormément n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait quant à moi je vous dis à très bientôt des bisous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada